A la bonne heure, la mauvaise humeur Alors la photo qu'on a vue le plus dans la presse People cette semaine, c'est celle évidemment de DSK qui a monté les marches au bras de sa compagne. Alors c'est pas ça qui me met de mauvaise humeur, c'est plutôt le délégué général du festival Thierry Frémot qui a déclaré que DSK n'avait pas été invité par le festival, alors qu'il a quand même dormi au Martinez, qu'il a monté les marches, qu'il est reparti après le film en voiture officielle. Tout ça sans invitation. Moi je dis, on est trop bêtes Régis et Stéphane, on a attendu l'invitation de Gilles Jacob qui n'est jamais venue, total on est resté à Paris. L'année prochaine... Bah en concours il faisait pareil. L'année prochaine on se pointe tous au Martinez, on dit qu'on vient de la part de DSK, normalement ça devrait marcher. On va dormir chez Martinez. Ce qui est plus étrange c'est que cette photo est officielle puisqu'ils se sont montrés ensemble. Et pour cette même photo, ils ont porté plainte contre un autre magazine, donc c'est un peu bizarre. Mais il a été invité par une marque, Durex je crois. Alors en tout cas... Ça c'est quelque chose de contestable, on est d'accord. Bah oui, je pense pas qu'ils vont gagner leur procès. Quand la photo vous plaît, vous êtes d'accord pour la publier, quand elle vous plaît pas, vous attaquez les journaux. Bien sûr, c'est pas très vrai. Alors en tout cas sa venue n'est pas passée inaperçue. Gala nous précise, DSK tenait à être là pour son ami Alain Delon qui montait les marches ce soir-là. Je suis pas sûre que ça lui ait fait plaisir Alain Delon parce que l'ex-président du FMI évidemment a totalement volé la vedette à Delon. Il a eu beau monter au bras de Miss France, c'est la compagne de DSK qui a attiré les flashs. Faut dire que c'est pas n'importe qui, cette Myriam Laoufire. Elle est, attention, responsable de communication online and social media marketing manager à France Télévisions. Alors je connais bien la taille des cartes de visite de France Télévisions parce que j'y travaille. Son titre ça dépasse, ça tient pas. Il y a un truc, je comprends même pas ce que ça veut dire. Ça doit être drôlement important comme poste. Et alors, est-ce que vous savez quel film ils ont vu à Cannes ? Parce que c'est quand même, la vie est bien faite, c'est celui de Jim Jarmusch, Seuls les animaux, les... Seuls les amoureux survécurent. Les animaux, je sais pas pourquoi, l'absurde. Les animaux c'est pas mal. Oui c'est pas mal, c'est à l'absurde. Seuls les amoureux survécurent, la vie est quand même bien faite. Alors pendant ce festival de Cannes, on a trouvé quelqu'un à côté de qui DSK passe pour un moine trappiste, c'est Leonardo DiCaprio. Sans rire. Ah ouais, non mais il y a les photos, il s'est offert une croisière sur un yacht, avec cinq bombasses, je peux le dire maintenant parce que c'est rentré dans le dictionnaire. Et quand on voit la photo des bombasses, on comprend pourquoi elles sont dans le gros Robert, ça je vous fais pas de dessin mais... Alors quand on voit les photos dans Voici, on a l'impression que Léo s'est fait livrer une brochette de dinde pour son déjeuner, vous voyez ça donne un peu ça. Bon c'est parce que j'ai mauvais esprit aussi, je suis jalouse. Il y avait de la salade autour ? Il faut bien qu'il se console le pauvre, parce que vous vous souvenez, il a pris un râteau de la part du top modèle Cara Delavin, qui a un nom bizarre, mais qui lui avait fait comprendre qu'à 38 ans, il était déjà trop vieux pour elle. Il a pas supporté, donc... C'est normal, il faut qu'on se console. Donc il s'est consolé avec ses cinq bombasses. Alors en parlant de différence d'âge justement, dans Gala, Lynn Renaud revient sur son histoire d'amour avec un Américain, vous savez, alors qu'elle était mariée, je dis doucement parce que c'est un peu indiscret, mais bon elle écrit dans la récré. Alors qu'elle s'était mariée, elle était déjà mariée avec Loulou bien sûr. Alors elle explique qu'elle s'ennuyait tellement pendant ces deux années passées à chanter à Las Vegas, qu'elle n'a pas pu résister à la tentation. Moi je dis qu'il y en a un qui doit drôlement s'inquiéter en ce moment, c'est René, le mari de Céline Dion. Il est plus âgé que sa femme, comme Loulou, et Céline chante à Las Vegas, comme Lynn. De là à ce que René soit cocu, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Mais ça c'est vrai que c'est courant, quand une femme s'ennuie, ça lui donne des idées de sexe. D'ailleurs je sens que je commence à m'ennuyer, mais c'est aussi un volontaire parmi vous. Mais je m'égare, mais je m'égare. Céline Dion, il faut vouloir parce que c'est une alarme incendie. Ah si elle crie, c'est sûr que... Moi c'est pas vous qui allez la faire crier. On a dit qu'on en parlait. Raconter sa vie à 85 ans comme Lynn Renaud, bon c'est normal. Mais alors écrire son autobiographie à 25 ans, c'est déjà plus étonnant. Et bien pourtant, Closer nous apprend que Nabila vient de signer un contrat avec une maison d'édition. Et qu'en plus elle retourne à l'école. Alors pas pour apprendre à écrire, hélas, ça aurait pu servir, mais pour apprendre à jouer. Non, à jouer la comédie parce qu'elle vient de s'inscrire au cours Florent pour l'année prochaine. La prestigieuse école de théâtre où sont passées Sabine Azema, Christiana Reali, Audrey Totou. Moi je la vois plutôt dans Mente Promène, donc pas toutes nues, que dans le dialogue des Carmelites. Enfin bon, on verra, attendons de voir. Nabila au théâtre et dans les librairies, on aura tout vu. C'est un peu comme si on proposait de jouer dans un film porno. Attendons la suite. Merci, merci beaucoup Daniel.